Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. On est donc le 24 mai, il est 13h18, on va faire un point sur le marché, on va parler de BTC, on va parler d'Ether et évidemment de l'ICC puisqu'on a eu pas mal de nouvelles concernant les ETF Ethereum Spot. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre en commentaire les altcoins que vous voulez voir analysés. D'ailleurs, lundi, j'ai une interview avec le founder de Nier et je pense aussi analyser le jeton prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre d'autres altcoins que Nier puisque là j'ai traité Fantôme. Je vais faire Nier et je vous laisse tout simplement choisir la prochaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché ? Eh bien, on a eu des ETF Ethereum Spot approuvés partiellement. Avant de commencer, j'aimerais juste remercier toutes les personnes qui nous ont donné la force sur CoinAcademy, à savoir mon média. Dessus, on a fait un suivi en temps réel de ce qui s'est passé. Donc pour ceux que ça intéresse, on mettra des mises à jour tout simplement dans les prochains jours et prochaines semaines sur ce qui se passe parce que vous allez voir, la situation n'est pas complètement terminée. Enfin, on n'a pas une approbation complète. Mais comme on l'explique dans l'article, en fait, la SEC a validé et approuvé les dossiers 19B4. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 19B4 et une partie des demandes d'ETF Ethereum Spot qui ont été approuvées pour les huit demandes. Mais il manque le dossier S1 qui devra donc être approuvé pour que derrière, on ait un listing des ETF et qu'il soit totalement tradable. Ce que nous indique CoinAcademy et tout simplement aussi les experts de Bloomberg, c'est que cela pourrait prendre plusieurs semaines avant que le trading des ETF Ethereum soit ouvert. Certains parlent même de plusieurs mois et certains disent que ça pourrait être adapté dans le sens où normalement, ça devrait aller 1, 2, 3 mois. Mais vu les circonstances, ça pourrait être accéléré. Mais on ne sait jamais. Donc, ETF Ethereum Spot approuvé partiellement. Je pense que c'est une grande victoire pour l'écosystème crypto puisque notamment la SEC a reconnu Ethereum comme une commodity et a priori, prochainement, les communities en crypto ne devraient plus relever de la SEC mais de la CFTC. Donc, concrètement, on va retirer pas mal de choses des mains de la SEC et de Gary Gensler, ce qui devrait être plutôt positif. Par contre, pour tout ce qui est considéré comme security, là par contre, évidemment, ça relève de la SEC. Donc, voilà, dossier 19B4 approuvé. Il faut maintenant que les dossiers S1 soient approuvés. Ensuite, listing dans plusieurs semaines, prochains mois, on espère. Et surtout, Ethereum comme une commodity. Donc, ça nous enlève une belle épine du pied, comme Doumbé, dans le sens où, eh bien, ça pourrait créer un précédent et une sorte de jurisprudence. Pour rappeler que la SEC a attaqué consensus, notamment en essayant d'appuyer leurs propos concernant le fait que Ethereum est une security. Là, pour le coup, on valide le fait qu'Ethereum n'est plus une security. Et du coup, ça ouvre aussi la voie à d'autres ETF. Parmi ces ETF-là auxquels je pense, j'avoue qu'il n'y a pas énormément de candidats. BNB, ça me semble mort. Solana, ça me semble possible. XRP avec le procès en cours, ça me semble pas jouable. Ensuite, Dogecoin, pourquoi pas. Et puis derrière, on se retrouve avec des altes qui sont beaucoup moins capitalisés, qui ont beaucoup moins de volume, beaucoup moins d'intérêt. Donc, ça m'étonnerait qu'on voit des ETF pour ces crypto-monnaies-là. Mais on pourrait s'attendre peut-être à une ouverture et des discussions autour de Solana. Je sais que certains experts parlaient aussi de Solana. Donc, ça va être quelque chose à prendre en compte dans notre trading, dans nos plans d'investissement et dans la gestion personnellement de mon folio. Donc, maintenant, parlons prix. Où est-ce qu'on en est sur Ether ? On va commencer sur Ether. Eh bien, je vous expliquais que, pour moi, on est sur la dernière instance weekly. C'est-à-dire que, pour moi, la ligne en rouge, c'est la dernière instance sur le graphique. Pour moi, au-dessus, on n'a absolument rien, si ce n'est l'ATH. Et pour le coup, juste avant l'approbation des ETF, en tout cas partiels, eh bien, on a retesté parfaitement ce niveau. Donc, voilà, plutôt clean. On a aussi, enfin là, pour le coup, on est vraiment en reload zone vendeuse. Donc, 61-70% de retrassement de toute la baisse qu'on a eue récemment. Je ne shift pas pour autant totalement bull. Enfin, je suis bull, mais j'ai quand même quelques réserves. Parce que, vu que le listing des ETF Ethereum spot pourrait prendre davantage du temps et que donc les inflows, donc l'argent des institutionnels qui rentreraient sur ces ETF Ethereum spot pourrait mettre davantage de temps à arriver. On pourrait peut-être avoir un marché qui consolide ou retrace, dans le sens où tout le monde a anticipé de cette news-là et tout le monde s'attendait à ce que ce soit peut-être plus direct. Or, ce n'est pas forcément le cas. Donc, je ne vais pas être bull tard, dans le sens où je ne vais pas être bull de manière totalement débile. Pour autant, là, ça ne change pas mes holdings. C'est-à-dire que je détiens toujours majoritairement de l'Ether. Pour l'instant, je ne prévois pas d'en vendre. Mais, voilà, je garde en tête le fait qu'on puisse avoir quelques jours, quelques semaines de cool-off où on va justement se calmer, un petit peu digérer la news et progressivement anticiper les listings. Pour le moment, comme je l'ai expliqué, on n'a pas de date de ces listings. Si on a des dates concernant ces listings-là et donc la possibilité des instits de trader ces ETF Ethereum spot, je pense que le prix s'appréciera très grandement parce qu'on va vouloir anticiper et front-run ces instits. Mais en attendant, il se peut qu'on ait quelques semaines de répit et potentiellement que ça puisse profiter à BTC. Alors, comme je vous l'expliquais, personnellement, je pense toujours que Ethereum arrivera à surperformer Bitcoin sur les prochaines semaines puisque BTC, on a déjà eu le halving, on a eu les ETF. Donc, ça n'enlève en rien la qualité fondamentale de BTC et le fait qu'il y aura toujours des inflows sur BTC puisque c'est vraiment la plus grosse crypto-monnaie et celle qui intéresse le plus les instits, quoi qu'on en dise. Mais voilà, je pense que quand même, Ethereum va avoir le pas dans le sens où on a quand même des ETF qui vont être listés tôt ou tard et que d'un point de vue momentum et raison d'en acheter à court terme, on en a bien plus que pour Bitcoin. Donc, je pense que sur Ether contre BTC, on a bottom pour le moment. On a eu quand même de très bonnes nouvelles concernant les textes de loi aux Etats-Unis liés aux cryptos. On a eu les ETF Ethereum Spot qui est une énorme avancée, quoi qu'on en dise. On a été un peu déçus évidemment par la réaction du prix, mais overall, ça reste positif. Et donc, je pense que Ether continuera à surperformer BTC, mais à court terme, on pourrait avoir une consultation. Du moins, ça ne m'étonnerait pas. Pour ce qui est de mon plan sur Ether, pour l'instant, écoutez, je hold. Peut-être un peu plus à court terme, qu'est-ce que je regardais ? Je regardais les 38% de tracements de toute la hausse. Donc, ce niveau ici. D'ailleurs, c'est ce niveau sur lequel on a parfaitement bottom ici avant de rebondir. Donc, on a eu une chasse juste avant l'approbation des ETF. C'était un niveau qui a été très bien tenu. Donc voilà, personnellement, je n'aimerais pas vraiment qu'on aille chercher ce niveau-là. Ce serait assez embêtant. Enfin, si on commence à le perdre, là, ce serait assez embêtant et on serait peut-être amené à retracer une grande partie du pump qu'on a eu récemment, chose qu'on ne veut pas forcément voir puisqu'on veut voir un marché fort, puisqu'on a eu des ETF qui ont été approuvés, qu'on va avoir des inflows. Donc, je veux absolument voir de mon côté les 38% tenus. Ce n'est pas inenvisageable de mon côté qu'on aille les rechercher ou qu'on fasse un petit truc comme ça où on passe en dessous et on les tient puisque voilà, on a quand même atteint une grosse résistance weekly. On a eu des énormes bumps, etc. Donc, c'est un des scénarios auxquels je pense. Personnellement, je reste quand même très boule tant qu'on tient ces 38%. Mais rien n'est dit qu'on aille les rechercher. Il y a aussi une autre option où d'un point de vue plus low time frame, on a été chercher cette reload zone acheteuse. Donc, 61 à 70% de retracement de la hausse qu'on a eu récemment ici. Après, cette mèche et ce méga rebond into l'approbation des ETF. Et surtout, ici, on a un niveau qui est assez clé. Je vais peut-être me mettre en 2h ou en 4h. Pour moi, il y a une zone qui est assez clé ici, intermédiaire avant les 38%, qui est celle-ci, qui est une zone sur laquelle on a trouvé pas mal de supports dernièrement et que j'aimerais voir tenir vu la gueule fondamentale d'Ethereum avec tous ces listings qui vont arriver et l'approbation des ETF. Donc, overall, je suis boule ETH. J'aimerais pas qu'on perde ces 38% ici. Je continue à penser qu'on fera un nouvel ATH. Je continue à penser que la prochaine fois qu'on va chercher cette zone ici, ce sera probablement pour la casser et se diriger vers un ATH. En attendant, voilà, on peut s'attendre à davantage de consolidation, etc. Et mes positions restent inchangées du côté d'Ethereum. Peut-être regarder du côté de l'order flow, on est repassé sur des fundings qui sont neutres. Du moins, on est sur un neutre qui n'est pas ultra explosif. C'est-à-dire qu'on est à 10% annualisé. C'est totalement normal. Je pense qu'on a retiré une bonne partie de l'euphorie. D'ailleurs, on est passé de 9,4 milliards à 8,3 milliards d'open interest. Donc, on a baissé d'un milliard, quasiment 10%, peut-être un peu plus. Donc, c'est quand même pas mal. Surtout qu'en fait, on a une baisse de l'open interest de 10% pour un prix qui baisse de 5%. Donc, c'est assez impressionnant. Je pense que ce qui est encore plus impressionnant, c'est sur BTC. Je vous montrerai juste après. Mais tout ça pour vous dire qu'on a viré pas mal de gens et que je pense que les gens qui étaient ultra euphoriques se sont fait essai, là, en fait, avec cette mèche-là ou ont peut-être perdu de la conviction dernièrement. Donc, personnellement, je reste toujours sur Ether. Je pense qu'on ira toujours plus haut. Juste, je fais attention et j'ai absolument envie de voir cette zone tenir. Si jamais on y retourne, ce serait assez problématique qu'on la perde puisque ça nous amènerait à retracer la majorité du pump qu'on a eu. Alors, on peut toujours aller chercher la reload zone. 61-70% de tracement de toute cette OCC dernièrement et donc la zone idéale pour défendre ce lot. Mais ce serait un peu inquiétant. Alors après, peut-être que juste BTC va dump et Ether contre BTC va perf et on peut se retrouver dans cette zone-là. Mais ça me semble assez peu probable. Du côté de BTC, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, du côté de BTC, comme je vous l'expliquais, on a eu ce range ici bien défini entre la borne verte et la borne rouge. Petite déviation en dessous, on récupère le range, on reteste la borne basse, on la tient, on push et on va chercher quoi ? La borne opposée. Donc comme je vous l'expliquais, quand on a une déviation, en général, on va chercher la borne opposée. Donc maintenant, c'est chose faite. Et on a vu pas mal de faiblesses du côté de BTC puisque je pense qu'il y a pas mal de liquidités qui sont passées de BTC à Ether en vue de ces ETF Ether HomoSpot. Ce qui nous amène maintenant à tout simplement un retest du milieu du range. Donc je vous ai tracé ici cette petite ligne ici. Je peux peut-être mettre cette petite ligne encore plus... Alors donnez-moi un instant, encore plus visible. Voilà. Donc on a retesté parfaitement ce milieu de range ici avec cette petite mèche. Au passage, on a retesté les 38% de tracements de toute cette hausse ici. Donc depuis la borne basse du range jusqu'à la borne haute du range. On n'a pas retesté les 38% de toute cette hausse ici depuis le bottom absolu récemment au top absolu récemment. Mais ça ne me sent pas inenvisageable. Je pense sincèrement qu'on va jouer un petit peu avec nous dans cette zone ici. Si on commençait à perdre cette zone ici, ce serait un peu inquiétant. À ce moment-là, on voudrait vraiment voir cette zone tenir ici. Ce serait une zone assez incroyable pour faire un higher low et donc continuer cette tendance haussière en daily. Mais voilà, je n'ai pas envie d'en arriver là. J'ai envie que ce milieu de range tienne absolument. Quoi dire ? Pas mal de faiblesses, honnêtement. Pas mal de faiblesses du côté de BTC. Mais je n'ai vraiment pas la sensation qu'on ait trouvé un top dans le sens où on a trois highs ici qui ne chassent jamais les précédents. Pas mal de liquidités ici qui s'accumulent. Je pense qu'ici, on essaye vraiment de chasser pas mal de gens en chassant ce lot ici. Peut-être ce lot, peut-être ce lot. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait peut-être un dernier push ici. Je pense d'ailleurs que ce serait un beau setup long si jamais on allait chasser sous ce niveau ici pour derrière le reclaim. Mais voilà, je pense que jusqu'à preuve du contraire, c'est plus intéressant de bide sur Ether que BTC. Donc plus intéressant d'acheter des dips sur Ether que sur BTC. Et voilà, pour autant, je ne pense pas qu'on a un top de marché. D'un point de vue EMA d'ailleurs, 9, 13, 18 en daily, on est parfaitement dessus. Historiquement, ces EMA, elles font quand même leur job. Même en deux jours, on doit être dessus ou en tout cas, on n'en est pas loin. Donc voilà, on est quand même sur des niveaux qui sont assez clés. Personnellement, j'ai vraiment envie de voir ce milieu de range tenir pour targeter personnellement un ATH. Parce que je pense que si jamais on est amené à retester cette borne haute du range, ce sera pour la casser. Un peu comme ce que je vous ai expliqué sur Ether. Je pense que si on reteste cette zone ici, ce sera pour la casser en dessous 1, 2, 3 fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou en tout cas, de manière 4 fois, 4 fois à de multiples reprises. Donc je pense que si jamais on y retourne, ce sera pour avoir une continuation entière et péter l'ATH. Et donc c'est pour ça que je vous explique que si jamais on a un setup long ici qui est assez sympa, je pense que ça pourrait être une bonne opportunité pour derrière viser un nouvel ATH et cette chasse de high ici. Donc fondamentalement, mon bien n'a pas changé sur BTC, juste on est un peu fébrile et je pense que le marché va jouer avec nous. D'un point de vue order flow, par contre, ce qui est très impressionnant sur BTC, c'est que l'open terrestre est bien plus bas que sur Ether. En tout cas, la baisse est accentuée. On est passé quand même de 12 milliards au top à 10,6 milliards. Et si on regarde là où on était, on est à peu près au même prix qu'ici. Pour le niveau équivalent en open terrestre, on était à 11,4 milliards. Là, désormais, on est à 10,6. Donc ça veut dire que sur ce retracement, on a énormément de positions qui sont clôturées. Alors, je pense évidemment que c'est lié au fait qu'on est possible, enfin, on est des ETF Ethereum spots et donc forcément, l'intérêt se décale et se porte vers Ethereum. Mais ce que ça montre, c'est qu'on a chassé beaucoup de gens quand même. On a un funding qui est de nouveau neutre. Il pourrait être encore en plus bas, mais il est de nouveau neutre. Donc, c'est le genre d'environnement quand même qui m'intéresse si jamais je cherchais des longues. Donc voilà, personnellement, sur Ether, je vais essayer de chercher des longues dans cette zone ici où si jamais on a une chasse ici, à ce moment-là, un reclaim, ce serait vraiment pas mal pour toujours viser un nouvel ATH, surtout viser une cassure des 3 930 dollars qui est pour moi la dernière instance majeure sur le graphique et sur BTC de même, comme je vous expliquais, je vais essayer d'acheter le milieu de range pour derrière viser un retour en haut de range, mais surtout une cassure et un ATH. Je pense qu'on pourrait se diriger vers des ratios risk-reward qui seraient assez intéressants. Pour autant, si j'ai le choix entre deux setups de la même qualité, je pense que je prendrais Ether vu les listings qu'on a devant nous. Du côté de la dominance, voilà, Ether a pris beaucoup de dominance juste après le halving grâce notamment aux ETF. Et d'un point de vue de la qualification du marché crypto, un peu comme sur BTC et Ether, pour moi, on se heurte à la dernière instance majeure avant une continuation entière. Je pense qu'on voit que cette zone est assez bien définie. plusieurs fois, on reteste cette zone ici comme résistance, ici plusieurs fois comme support, puis on la reteste en tant que résistance avant de dump. On peut peut-être limite assimiler ça à une sorte de range. Et là, pour le coup, on a une sorte de rejet, mais je pense que si jamais on est amené à repasser au-dessus et à réutiliser cette zone en tant que support, je pense que ce sera pour une continuation haussière et pour faire un ATH sur la capitalisation totale des cryptos. Donc pour le moment, pas très inquiété. Par contre, les altcoins, c'est toujours dégueu. Les altcoins n'ont absolument pas profité l'approbation des ETF spots d'Ethereum. Donc c'est assez impressionnant. Et même si on regarde la capitalisation des altcoins vs BTC, on est toujours dans le même foutu range depuis un an maintenant. Depuis un an. Donc les altcoins sous-performent très largement BTC et Ether. Je n'ai pas fait cette comparaison avec Ether. Hop, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les altcoins ont pris très cher et qu'il y a beaucoup d'argent qui est rentré dans Ethereum tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce brief vous aura plu. J'espère qu'il vous aura servi. J'espère que vous aurez progressé grâce à moi. Encore une fois, des fois, j'ai l'impression de ne pas être super clair. Vous me dites en commentaire. Mais j'essaie vraiment encore une fois de dérouler ma pensée pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que j'ai en tête. Le marché bouge vite. Le marché bouge très très vite. Donc il se peut que je fasse des updates encore plus régulièrement sur BTC et Ether surtout vu la situation et vu la volatilité. Et on va surveiller ça ensemble de très très près. Merci à tous pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite. C'était Pixo.